Pour moi, la flûte enchantée, c'est vraiment un opéra sur le rapport de l'homme avec la nature. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'était très compliqué de savoir comment j'allais aborder ça. Sur le fait que d'une part, j'aimerais bien que ce soit impressionnant au niveau du spectacle, je dirais. C'est-à-dire qu'au niveau des costumes, au niveau des décors, au niveau des images qu'on a, je voudrais que ce soit spectaculaire. C'était compliqué pour moi d'oublier un peu ce que j'ai appris à faire au cinéma. Il fallait que je trouve une invention pour la scène et dans la logique de l'opéra. Du coup, il fallait que ce soit plus symbolique que ce que je fais au cinéma. Il fallait que ce soit plus inventif au niveau des matières, des représentations. Donc, il fallait symboliser les choses de façon à ce qu'on puisse partir dans un univers créé. Alors là, je vais travailler avec des chanteurs-acteurs. Et donc, c'est très nouveau pour moi. J'ai l'impression, et en ayant rencontré quelques acteurs déjà, que c'est sur le jeu finalement qu'on va se rencontrer. C'est-à-dire que moi, j'aime bien la musique, je connais la musique. Et je sais que les acteurs d'opéra aiment jouer. C'est ça qui est intéressant dans l'opéra, c'est que c'est un mélange entre la musique et le jeu d'acteur. Donc, cette rencontre-là, je suis très curieux de la faire. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. C'est un mélange comme ça. C'est un mélange comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada